Salut mes chéris c'est Dipanté Anakaza avec une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un try and haul de aliexpress alors bah j'ai commencé avec les vêtements que je vois je choisis un truc un peu baggy qui fait à la mode state vous voyez de toute façon vous allez voir une vidéo à côté alors moi cette tenue qu'est ce que je pense de cette tenue et bah en fait quand j'ai vu sur la photo je me suis dit pourquoi pas faire un petit genre et tout mais maintenant quand j'ai essayé je me suis dit non je pense que je devrais porter un pantalon ou soit une jupe ou un pantalon court mais moi j'aime pas les pantalons court donc je sais pas je vais réfléchir encore comment je vais pouvoir mettre en place cette tenue de la tête aux pieds ensuite il y a ce haut là là j'ai choisi des couleurs un peu neutres parce que de base je vais beaucoup de rose fuchsia du jaune du rouge je me suis dit tu sais quoi pourquoi pas doser faut doser un peu dans la vie donc voilà et en fait je me suis dit faire un petit style un peu tomboy garçon manqué façon white suit cape parce que c'est à la mode donc j'ai que 25 ans donc pourquoi je vais faire genre je suis pas jeune aussi je fais partie des jeunes des jeunes filles moi aussi dans ma tête je suis adolescente donc period et voici un pantalon c'est pas un pantalon baggy moi j'ai pris la taille s parce que je pensais que ça allait faire un effet baggy mais ça m'a serré un peu sur les hanches donc derrière c'est comme ça je pensais que ça allait m'arriver jusqu'au pied mais pas vraiment parce qu'en fait moi j'ai des longues jambes donc la plupart des pantalons des jeans que je vais acheter ils me font pantalon sauter alors que ça veut pas dire que c'est pas à ma taille c'est juste que moi j'ai des longues jambes oui j'ai des longues jambes period alors et maintenant on va aller avec cette robe en mode salsa salsa attendez en fait le fait que j'ai une petite poitrine et que ça fasse bien avec ma poitrine c'est parfait et en plus c'est une longue robe aussi c'est une longue robe en fait ça s'ouvre sur le côté si vous voulez des hauts stylés vraiment des hauts qu'on voit pas partout moi je vous conseille d'aller sur aliexpress c'est pour ça que je fais un chine robe aliexpress en fait j'achète toujours des vêtements chez SHEIN mais à chaque fois que j'achète des vêtements chez SHEIN il faut que je vois une autre personne avec genre l'objectif c'est qu'on soit pas nombreux à porter la même chose si on est nombreux à porter la même chose bah tu deviens basique basique et le but ici c'est pas d'être basique c'est d'être une bad bitch period like what are you saying mate euh voilà je vous montre tout bas hé c'est la première fois j'ai un haut comme ça en mode euh d'une légende d'une star c'est à son âme en tout cas un joli garçon on a plus de beau garçon comme ça dans mon génération anyways et euh je l'ai porté avec ce jean l'ancien l'ancienne vidéo que j'ai euh fait sur try and hold édition aliexpress il y avait ce pantalon et là j'ai réussi à trouver un pantalon pas un pantalon un haut qui va avec ce pantalon parce que je trouvais des hauts vite fait que ce soit noir gris blanc mais ça faisait pas cet effet là en mode yeah your whole outfit is given genre je voulais que mon mon outfit genre ça non ça aide un peu c'est ce que je parle yeah that's what I thought et en fait euh en fait les vêtements sur aliexpress c'est beau mais après quand tu les vois euh ça fait pas comme sur la photo je comprends je sais que ça fait pas comme la photo parce qu'on a pas le même corps on a pas le même euh la même forme et tout mais comme par hasard j'ai le même problème c'est que ça me fait un peu pantalon sauter en fait moi je veux que ça traîne par terre moi je veux que ça traîne par terre je veux pas que euh euh ça soit juste non hum hum derrière c'est comme ça bon ça me fait pas des fesses grosses là euh faut que je retourne à la salle pour bouger mes fesses pour qu'elles soient un peu plus pointues hum hum bonne idée voilà c'est un ensemble ça veut dire si un jour j'ai la flemme de m'habiller ou quoi que ce soit et je fais pas d'efforts j'ai pas envie de porter un jean et ben j'ai porté ça c'est noir c'est c'est safe en fait euh il est où le haut voilà voilà avec une capuche vous pouvez porter ça en hiver ou en été c'est léger et ça tient et la matière elle est pas trop trop léger c'est léger mais c'est pas épais aussi vous voyez c'est entre les deux donc euh ça va ensuite il y a cette robe en jean quand j'ai vu la photo je me suis dit waouh mais en fait cette robe faut bien savoir euh la pas la décorer mais faut que t'as des bons accessoires qui font que ouais et c'est qu'une fois que j'ai plus de bijoux et tout comme ça ça donne en fait moi j'aime bien cette robe c'est chic tu peux la porter euh pour n'importe quelle occasion ensuite il y a cette robe que je suis en train de porter là the most hated et tout moi je trouve ça stylé hein après je sais pas dans quel endroit j'ai porté ça mais peut-être dans une fête et tout euh surtout euh cet été c'est bientôt c'est bientôt l'été on est en genre là on était pratiquement là on était euh ouais c'est ça que j'aime pas genre je porte des vêtements je suis maquillée et après je les salis un peu surtout quand c'est euh c'est blanc comme vous l'avez vu sur la photo c'était stylé c'était stylé mais comme par hasard euh voilà il y a ça numéro 10 extreme extrême genre moi je trouve ça stylé hein ensuite il y a ce haut ça ça vient pas d'Alexpress ça vient de Shein et en fait quand j'ai acheté ce pantalon je pensais que ça allait venir avec le haut et tout et j'envoie le message au vendeur il me dit mais non en fait faut bien le dire ça vient que avec le pantalon et j'ai cherché j'ai cherché pour l'instant j'ai pas trouvé le haut qui match avec ce pantalon donc j'ai essayé de voir avec ça n'hésitez pas de me commenter ci dessous si ça va avec ce haut ou vous me conseille vraiment de faire la recherche de trouver le haut qui va exactement qui va avec ça avec ce pantalon là parce que ce n'est pas évident sinon ça va la matière vraiment c'est pas d'Elon c'est là ensuite il y a ce haut là quand je vous dis il y a vraiment des hauts ils sont trop chic là-bas il y a celui-là je l'ai déjà porté le seul problème c'est que il est trop transparent trop transparent parce que moi je suis une personne j'aime pas porter des soutifs parce que j'ai une petite poitrine en fait je vois pas l'utilité pour pour porter des soutiens-gorge mais j'aime bien ne pas porter des soutiens-gorge I feel free period ce haut là vous voyez quand je vous dis les influenceuses qui m'inspirent c'est Tess Dior Jada Wader Harry Fletcher après moi j'aime beaucoup comment la toit s'habille et tout après en France je ne l'ai pas trop mais sinon je ne vais pas te mentir les meufs au state elles m'inspirent beaucoup et j'aime beaucoup comment elles sont genre comment elles s'habillent puisque je ne les connais pas voilà ce haut vraiment il est simple et tout après j'espère que ce n'est pas un réplica d'une vraie marque moi tout ce que je voulais c'était porter des beaux vêtements period pareil même problème avec le jean c'est que ça fait pantalon sauter ça m'énerve mais sinon ça va c'est un bon jean il a l'air bien pourtant on m'a dit ouais jean bof même si c'est bof c'est un bon jean d'être de toute façon je vais vous mettre les liens des vêtements ci-dessous sur la description la plupart des vêtements qui sont là ils sont tous vendus sur la plateforme aliexpress ensuite il y a ce haut parce que vous voyez quand vous avez beaucoup de vêtements des fois on a beaucoup de vêtements mais c'est des vêtements juste pour des occasions alors ça veut dire que si j'ai un haut comme ça noir ou blanc et que j'ai un pantalon genre qui a trop de couleurs bah je peux le mettre avec soit le noir soit le blanc ça peut aller alors que il y a des moments bah j'ai pas de haut noir j'ai pas de haut blanc bah j'ai pas essayé le blanc vu que ouh j'ai pas envie de le salir en fait c'est ça mon talent salir les vêtements quelle tenue que j'ai pas encore montré il y a celle là je sais qu'ils vendent ça peut-être à Zara si je vous montre je me rappelle ma copine m'avait dit ouais il y a ça à Bershka et tout j'ai vu en gris noir mais j'ai fait exprès de prendre une qui va avec ma teinte you know I gotta represent en fait faut que je représente en mode parce qu'on aime bien mettre des couleurs genre nudes mais la plupart des couleurs nudes c'est beige moi je suis pas beige ou ça se voit pas donc faut mettre toutes les couleurs moi je trouve que la tenue elle est assez agréable j'aime beaucoup en fait c'est un truc que tu peux mettre quand tu veux je vais pas vous montrer en haut parce que je les salis déjà en fait la seule solution c'est mettre ses vêtements avant de se maquiller comme ça quand tu retires tu le salis une bonne fois pour toutes plus personne va te voir avec la tenue j'ai beau faire toutes les techniques du monde en fait je savais pas que en prenant la taille S ça allait me serrer parce que moi je me dis comme j'ai une petite poitrine et des petits lolos je me suis dit à chaque fois quand je vais prendre un crop top ou en haut je vais prendre S, X, S comme ça ça va aller et en fait je devrais pas en fait je devrais pas je devrais prendre soit M, S et doser parce que des fois je prends des X, S et après j'arrive même pas à fermer le truc bref c'est bon pour cette vidéo si vous voulez voir encore des vidéos comme ça n'hésitez pas de commenter commenter vos avis si vous voulez avoir les liens de ces tenues tout est écrit sur la description ci-dessous abonne toi si tu n'es pas abonné t'attends quoi ? en fait t'attends quoi ? et je te conseille aussi d'aller t'abonner sur la chaîne confessionnal anonyme officiel la plupart des prostitutes ils sont pardonnés la tromperie mais le disent pas c'est vrai madame tu as dérangé tu as appuyé sur le moton dérangé moi je pense, je suis désolé de penser ça je trouve que vous êtes très matérialiste je vais chercher plus loin que le bout de ton estomac ahah pitié c'est quoi ton site de meuf ? bah toi euh... j'ai où ? en ce moment c'est le skinny oui les botch là on n'est plus dans ça ça s'en va pas je peux aimer une meuf mais derrière je vois une boule qui m'intéresse bah je me contrôle pas je vais aller petit à petit changement fonce au fond de toi petit à petit changement t'es là tu m'as perdu moi ? mais elle me trompe par vengeance je suis vraiment méchant c'est vraiment méchant j'ai fait de la chirurgie ça ne veut pas dire que j'ai rien dans la tête j'ai pas encore atteint mon bisque mode donc tous les jours je me pousse à la salle pour atteindre le niveau que je veux chirurgie tu vois c'est alors que c'est pas moi qui demande à que pour moi une fille peut très bien tromper un homme tout en ayant des sentiments Maintenant, si une femme va avoir un brin Non, 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 non Putain, 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 putain